Salut pissom ! Allez, encore un tout nouveau format d'émission. Et cette fois, en quoi consiste ce format ? Ben c'est en même temps simple et assez complexe. Il s'agit d'examiner des objets anciens. Jusqu'ici, rien de bien sexy. Un instant. Vous n'avez pas idée à quel point un simple objet peut nous apprendre sur l'histoire. Tenez, une simple carte postale. Je vais en prendre une au hasard. On va prendre celle-ci. Oh non ! Bon ben le hasard fait malheureusement mal les choses cette fois-ci. Si je la retourne, oui oui, c'est bien celle-là. J'ai l'air dépité. Vous n'avez pas idée. Parce que lorsque je dis que simple objet peut nous apprendre énormément, ça, c'est un livre. Vous ne me croyez pas ? Cette carte postale ? Si. Je vous garantis qu'on peut en apprendre énormément. Je vais l'analyser et vous allez voir toutes les informations qu'on peut en tirer. Skate loss. Alors, nature du document, une carte postale de 14 cm sur 9 cm. Le message est écrit sur le côté recto. Chère Marie, je t'envoie un bon souvenir, mille baisers de ton amie Sophie. On peut remarquer deux choses. Le fait que l'on puisse écrire le message au recto de la carte. Et la faute de français de la première personne du singulier du verbe envoyer. Il manque le E à envoi. Le message apparemment a été écrit le 30 juin 02. On suppose donc que c'est 1902. La carte a été édité par une entreprise dont le siège social se trouvait à Halle Andersaal. Une ville qui se situe dans l'actuelle Allemagne dans l'état de Sachsen-Anhalt. Elle a été édité à l'occasion d'une fête. Passons maintenant du côté verso de la carte et qu'est-ce qu'on y voit ? La place pour écrire l'adresse prend tout le verso. Ce qui explique pourquoi le message ne peut être écrit qu'au recto de la carte. Alors c'est tout à fait normal. Il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle et à partir de 1905 en Allemagne. Il n'était pas autorisé d'écrire le message au verso de la carte. Ce côté n'était réservé qu'à l'adresse. On y trouve donc l'adresse à laquelle la carte est envoyée. A qui elle est envoyée ? Une certaine mademoiselle Marie Seinger qui habitait 16 rues Marignan à Paris, France. Après, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui est écrit entre parenthèses. Personnellement, je suppose que c'était pour indiquer le 3e ou le 5e arrondissement. Mais vu que la rue Marignan se trouve encore aujourd'hui dans le 8e arrondissement, ce qui était déjà le cas en 1902, cette information ne colle pas. On retrouve par ailleurs la date d'envoi de la carte. De juillet 1902, également le lieu d'envoi, Strasbourg, de la part apparemment d'un acharné du tampon. Tellement acharné qu'on n'arrive pas à distinguer la partie basse du tampon encreur. Les timbres affichent chacun 5 pféniques, soit 10 pféniques en tout. Par contre, il est très difficile de calculer la valeur actuelle d'un pfénique de l'Allemagne impériale. Même si la valeur de la pièce elle-même, mais uniquement pour la collection, varie entre 5 et 15 euros. Et encore, si elle est en bon état. Repassons maintenant au recto et à cette image qui déborde littéralement d'informations. Vous ne me croyez toujours pas. On commence par le nom de l'université allemande. L'ambiguïté est absente dès le moment où l'on lit Kaiser Wilhelms Universität Strasbourg. La traduction en français littéral donnerait Université Empereur Guillaume de Strasbourg. Et étant donné que Guillaume est le prénom de l'empereur d'Allemagne, sous le patronage duquel fut fondée l'université en 1872, on se doute bien que ce n'était pas l'université du Guatemala. Passons ensuite aux couleurs que porte l'étudiant. Parce que oui, c'est un étudiant. L'homme porte en fait la tenue des corporations étudiantes de tradition germanique que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les pays de tradition germanique, justement. Plus encore, il est en ce qu'on appelle Folvix, que l'on pourrait traduire par tenue étudiante complète de Gala. Il arbore des couleurs spécifiques en écharpe et sur sa rapière. Il s'agit des couleurs noires, blancs et rouges. Seulement, nous savons que les couleurs de drapeau de l'empire allemand sont à l'époque également noires, blancs et rouges. Mais avant de faire une conclusion trompative, on peut se demander si ce n'est pas simplement les couleurs de sa corporation étudiante basée à Strasbourg. De toutes les couleurs présentes sur la carte postale, un seul blason correspondrait, celui de la VDST. Ses initiales veulent tout simplement dire Verein Deutscher Studenten, ou en français Association des étudiants allemands. Cette association, apparemment, avait adopté les couleurs nationales de l'Allemagne du Deuxième Reich pour des raisons que nous évoquerons ultérieurement, mais vous comprenez le principe. Alors, dans un sens comme dans l'autre, justement, les couleurs portées par cet étudiant sont celles de l'empire allemand. La carte comporte également des références à des monuments strasbourgeois encore visibles de nos jours, comme par exemple, ici, le Palais des Rouen. Ça peut sembler étrange que ce qui abrite aujourd'hui au moins trois musées soit cité comme bâtiment universitaire. C'est une erreur facile, car il a changé de fonction avec le temps. Et l'ancien palais épiscopal de Strasbourg a effectivement été un bâtiment universitaire, comme indiqué sur la carte en dessous du cartouche où se trouve l'image du Palais des Rouen. Altes Schloss Universität bis Arzhenhundert Führung Arzik. Vieux château, université jusqu'en 1884. Et en effet, avant l'inauguration des nouveaux bâtiments universitaires de la Neustadt de Strasbourg, le Palais des Rouen abritait l'administration universitaire et il s'y tenait également des cours. Un autre bâtiment figure également sur la carte postale sous la mention de Neue Universität. C'est l'actuel palais universitaire de Strasbourg qui était à l'époque appelé Kollegenhaus. Son inauguration, si l'on en croit la mention sous l'image du Palais des Rouen, date de 1884. Il est également intéressant de faire une petite comparaison entre l'aspect du Palais universitaire de l'époque et celui d'aujourd'hui. On peut remarquer une petite différence, la présence de deux lampadaires d'une taille respectable sur le coin des marges du Palais et effectivement, ces lampadaires ont réellement existé. Enfin, une dernière référence architecturale, la présence dans l'arrière-plan de la carte postale de l'ombre de la cathédrale de Strasbourg. L'image est apparemment ici purement symbolique car on remarque très bien l'absence de détails. Ici, la cathédrale représente la ville de Strasbourg. On part ici d'une simple ombre de la cathédrale si caractéristique de la ville de Strasbourg de par l'absence d'une seconde flèche. Je pense quand même que le fait que ce soit une ombre, ce n'est peut-être pas non plus un fait anodin. Si l'on regarde de plus près, nous voyons la flèche de gauche, autrement dit le massif occidental qui, comme son nom l'indique, est orienté vers l'ouest. Si l'on ne voit que l'ombre de la cathédrale, comme on voit le soleil de l'aube derrière la silhouette de la cathédrale, c'est que le soleil vient de l'est, autrement dit, de l'Allemagne. Les derniers symboles visibles sur la carte sont de l'ordre de l'anecdote si l'on s'en tient à une lecture minimale de la carte. Mais ils ont néanmoins une tout aussi grande importance symbolique que les autres références à l'université allemande de Strasbourg. Le laurier, premier symbole visible sur cette carte, qui entoure la bulle réservée à l'image du palais des Rouen, mais également l'étudiant sur la gauche de la carte. La référence au laurier renvoie au triomphe romain, où le principal protagoniste du triomphe, installé à bord d'un char, était couronné de laurier par un esclave. Depuis, le laurier symbolise la réussite et est passé dans le langage courant, comme les lauriers de la gloire, ou encore se reposer sur ses lauriers. Ici, il symboliserait davantage l'excellence de l'université de cette époque. Ces lauriers vont en effet entourer l'étudiant et le palais des Rouen, mais tendent aussi vers le palais universitaire. Une manière d'affirmer haut et fort la gloire et l'excellence de l'université de Strasbourg. Le deuxième symbole, que l'on pourrait croire adodin, c'est la présence du chêne. Plus que décoratif, le symbole, ici, c'est surtout la pérennité. Le chêne est utilisé en tant que symbole de stabilité et de durabilité. Et c'est certainement dans ce sens qu'est utilisé ce chêne sur la carte postale. Symboliser la pérennité et la stabilité de l'établissement et de ses étudiants, donc des corporations étudiantes également. En fait, ce symbole montre clairement le désir et la volonté de l'université allemande de rester à Strasbourg, mais également d'y prospérer. Un arbre qui grandit a toujours de nouvelles branches. Que nous apprend déjà cette carte postale ? La présence de l'esprit allemand au travers de cette carte postale est clairement perceptible au vu des éléments analysés auparavant. Le nom de l'université, le fait même que les noms visibles sur la carte soient en langue allemande, sont des éléments déterminants. La présence des traditions et studentines allemandes au travers des couleurs des corporations suspendues dans le chêne et l'étudiant allemand en folvix en sont d'autres. Cependant, un autre élément plus imagé peut intervenir et qui met en scène l'étudiant allemand. En effet, si on regarde de plus près ce personnage, clé de la composition de la scène, on remarquera qu'il a sous sa main gauche un blason aux couleurs de la ville de Strasbourg. Ce qui me vient à l'esprit en voyant cette scène peut paraître un peu tiré par les cheveux. Je vous l'avoue. Mais essayons. Le fait que les armes de Strasbourg rappellent le fait qu'il est étudiant à Strasbourg est déjà en soi un symbole de la présence allemande à Strasbourg. L'étudiant est droit et fier. Il a une conduite très certainement honorable. Sarah-Pierre est hors de son fourreau. Il pose une main protectrice sur le blason de Strasbourg. De plus, comme on peut le remarquer, il a l'ombre de la ville avec sa cathédrale dans le dos. On peut imaginer le scénario suivant. La jeunesse formée à l'université allemande de Strasbourg en protectrice de sa ville pour un avenir glorieux, l'avenir étant symbolisé par l'aube rouge qui se lève derrière la cathédrale. Ce que l'on sait par contre, c'est que la présence allemande à Strasbourg et surtout dans son université est vraiment très importante et touche tous les domaines. Ainsi, le nombre d'étudiants venant des autres contrées de l'Empire resta relativement élevé tout au long de l'existence de la Kaiser Wilhelms Universität Strasbourg et que les universitaires qui y travaillaient étaient en très grande majorité des universitaires qui n'étaient pas des Alsaciens Lorrains malgré le fait que dès 1884, le nombre d'Alsaciens Lorrains en tant qu'étudiants soit devenu supérieur à celui des étudiants prussiens qui étaient alors majoritaires. De plus, le plan d'organisation des bâtiments de la nouvelle université a été choisi par les autorités allemandes. Et maintenant, passons aux autres détails, les dates. Celles qui figurent sur la carte postale sont des dates clés. Elles reprennent les grandes étapes de la constitution de l'université allemande de Strasbourg. 1872, l'année de la fondation de l'université allemande. Le 1er mai de cette année a eu lieu l'inauguration en grande pompe de cette université avec un cortège de corporations d'étudiants qui débuta place de Gutenberg, passa devant la cathédrale avant d'arriver place du château et de pénétrer dans le palais des Rouen. Nous l'avons déjà dit, le palais des Rouen deviendra le symbole de l'université allemande jusqu'en 1884, accueillant l'administration et la représentation de l'institution de même que la faculté de théologie. 1884. C'est cette année-là que furent inaugurés les nouveaux locaux de l'université allemande, à savoir, principalement, le palais universitaire. Encore une fois, l'inauguration se fit en grande pompe mais de manière plus spectaculaire encore. Pour débuter les célébrations de l'inauguration, une réception de 1200 étudiants eut lieu, suivie de deux concerts où furent consommés près de 45 hectolitres de bière. Ce fut suivi par un cortège au flambeau rassemblant des corporations et sociétés étudiantes de Strasbourg de cette époque et qui, après avoir fait un cortège en ville, jetèrent les flambeaux en un brasier sur la place du château devant la façade sud de la cathédrale. Le lendemain, un cortège se rend au palais universitaire afin de l'inaugurer de façon officielle et emprunte une voie préparée à l'avance et décorée pour l'occasion d'horiflames, de drapeaux et d'écussons. Le cortège arrive alors à la porte du palais où le Stadhalter d'Alsace-Lorraine remet officiellement les clés des nouveaux bâtiments universitaires au recteur puis le cortège pénètre dans Lola et c'est à ce moment que débutent les cérémonies purement universitaires. 1897 Alors à première vue, elle a beaucoup moins d'importance que les autres dates et l'on serait tenté de dire qu'il s'agit là simplement de la date à laquelle cette carte postale a été éditée pour la première fois. Cette affirmation est tout à fait incorrecte car un examen plus attentif nous permet de constater que 1897 c'est exactement 25 ans après l'inauguration de 1872. A cette occasion l'empereur Guillaume II viendra même en personne au palais universitaire. Cette date anniversaire nous éclaire surtout sur le motif de l'édition d'une telle carte postale véritable plaidoyer en image de l'excellence de l'université de Strasbourg. Cependant nous savons également qu'elle ne pètera pas son cinquantenaire puisque à trois ans près et après la première guerre mondiale en 1919 fut inaugurée l'université française de Strasbourg. A présent passons aux couleurs des corporations étudiantes de tradition germanique. Elles sont représentées ici par des blasons aux couleurs qui sont portées par la corporation. Couleurs qui sont également présentes sur le band ou lien en français portées en écharpe par ses membres selon que la corporation l'autorise ou pas et également par le zirkel un monogramme propre à chaque corporation étudiante de tradition germanique. Ce serait particulièrement long de vous expliquer ici et maintenant ce qu'est une corporation ou une fraternité étudiante de tradition germanique parce que c'est vraiment très compliqué à expliquer et que je devrais certainement si je rentrais dans les détails faire une vidéo de plus de 24 heures. Sans exagérer. Sachez simplement que lorsqu'on parle étudiant en Allemagne de la fin du XIXe siècle c'est habituellement l'image qui s'impose à tous. Et habituellement plus il y a corporation et de sociétés étudiantes dans une ville et universitaire plus la vie étudiante y est développée. Et puis de toute manière il y a de très grandes chances que je consacre une vidéo entière aux corporations étudiantes de Strasbourg. En 1872 il y avait déjà deux corporations d'étudiants basées à Strasbourg. La ville Helmitana aux couleurs rouge-blanc-rouge et l'Argentina aux couleurs rouge-argent-noir. Les couleurs de l'Argentina n'apparaissent pas sur cette carte mais elle est représentée par les couleurs de son cartel de corporation la Vingolf qu'elle a rejoint le 5 février 1859 et dont les couleurs sont effectivement noir-blanc-or. Il ne fallut pas longtemps après l'inauguration de l'université en 1872 pour voir apparaître une nouvelle corporation étudiante à tradition germanique à Strasbourg. La Rennania de couleur saillant-argent-rouge. La Palatia aux couleurs rouge-blanc-violet. La Normania qui portait les couleurs saillant-bleu-orange. La Franconia dont les couleurs sont rouges-blanc-or. l'Academische Theologische Vereine aux couleurs violet-blanc-vert et la Suevia aux couleurs rouge-blanc-noir. Puis apparue la Palatia aux couleurs jaune-blanc-rouge suivie de la Germania aux couleurs noir-argent-rouge. Puis est apparue l'Academische Theologische Collegium aux couleurs vert-blanc-or. L'Alsacia aux couleurs rouge-blanc-bleu suivie par la Badenia dont les couleurs sont vert-blanc-bleu. Puis on trouve l'Aryonne aux couleurs noir-or-vert. Il semblerait que ce soit un blason de la carte mais les couleurs sont inversées et le circle est légèrement différent mais vu qu'aucune autre corporation ne correspond en dehors de celle-ci on peut logiquement supposer que c'est elle qui est représentée sur la carte avec ses couleurs. Enfin la FODST aux couleurs noir-blanc-rouge que nous avons évoqué auparavant. Deux ans passèrent ensuite sans qu'aucune autre corporation ne voit le jour puis fut fondée la Warburgia aux couleurs vert-blanc-rouge puis la Macaria aux couleurs noir-argent-saillant et la Burgund aux couleurs vert-or-rouge. Ensuite vient l'Académie Chemie Kerf Rhein qui correspondrait à ce dernier blason mais j'ai des doutes et enfin la Saxonia aux couleurs blanc-noir-saillant-blanc. À quoi sert donc cette profusion de blason de corporation ? Après tout aucune différence n'est visible entre les blason sur cette carte postale alors que dans la réalité il existe de nombreuses différences entre ces corporations. La carte postale à mon avis privilégie alors la masse du nombre pour indiquer soit un nombre important de corporations et donc une vie étudiante riche et dynamique mais aussi probablement si ce n'est d'ailleurs son sens premier un nombre conséquent d'étudiants qui se trouvent à l'université de Strasbourg. Pourquoi avoir fait une telle carte postale ? Résumons il y a plusieurs acteurs représentés sur cette carte postale. L'université elle-même les étudiants de Strasbourg la ville de Strasbourg l'imprimeur et évidemment celle qui a envoyé la carte. Avant tout ce que la carte nous apprend de concret c'est quels bâtiments de Strasbourg ont été des bâtiments universitaires en 1897 et en 1884 mais également quels ont été les mœurs étudiantes qui étaient alors mises en avant à savoir les corporations étudiantes de tradition germanique et également le nombre important de ces corporations présentes à Strasbourg à savoir une vingtaine en 1897 au moment de la fête des 25 ans. Ce qu'il ressort de cette carte c'est que l'esprit étudiant germanique est l'élément le plus mis en avant. Si l'on compare la surface de la carte prise par les étudiants celle de l'université proprement dite et celle de la ville de Strasbourg c'est bien les étudiants qui prennent le plus de place. C'est donc bien une carte postale édité pour mettre en avant les étudiants de Strasbourg mais les éléments ne sont pas en opposition ils sont complémentaires. Le cadre reste la ville de Strasbourg mais la mise en avant des éléments architecturaux de l'ancien ou du nouveau lieu universitaire fait de cette ville une ville universitaire dans son ensemble tandis que la branche de chêne qui porte les couleurs des différentes corporations présentes dans la ville semble rattachée à l'image de l'université tandis que le nombre de blasons se doit d'illustrer le nombre de corporations présentes en 1897 comme autant de fruits issus de l'université tout autant que le nombre d'étudiants de la ville. Ces étudiants sont dès lors associés à l'image de l'étudiant idéalisé sur la carte postale droit fier protecteur et qui a le sens de l'honneur le chêne est donc là pour affirmer la longévité de l'institution universitaire et la qualité de sa vie étudiante et les lauriers sont l'excellence et la qualité de son enseignement l'étudiant acquiert ses lauriers de même l'idée d'une Allemagne bien implantée à Strasbourg au travers des différentes réalisations consenties à l'université transparées au travers de cette carte postale anniversaire. C'est également une carte postale qui exprime le bilan 1872 à 1897. Quel est le bilan de la présence de l'université allemande à Strasbourg ? On a bien le château des Rouen qui illustre l'université jusqu'en 1884 mais enfermé dans une bulle un cartouche comme pour signifier que c'est du passé par rapport au nouveau symbole de l'université le palais universitaire qui lui est ouvert. Évidemment depuis 1872 toutes ces corporations rythment la vie étudiante. On peut aussi voir cette carte comme un outil de promotion de l'université et de sa vie étudiante. Cette croissance en 25 ans ce foisonnement de la vie étudiante doit donner envie et pousser de futurs étudiants à venir s'inscrire à Strasbourg plutôt qu'ailleurs. Vie étudiante développée université d'excellence droiture honneur fierté dévotion envers la ville et la patrie et dans un esprit germanique. Mais est-ce que si c'était réellement le but recherché est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'il y a eu plus d'étudiants après 1897 ? Est-ce qu'il y a eu plus de corporations qui ont vu le jour ? Eh bien du point de vue du nombre d'étudiants il y a effectivement eu un bond. Après avoir perdu 81 étudiants en 1893 passant de 1021 à 935 étudiants l'université a enregistré 1391 adhésions en 1902. Alors oui ces dates semblent bien éloignées de 1897 mais il va falloir se contenter puisque je n'en ai pas trouvé d'autres. Quant au nombre de corporations il est passé de 25 en 1897 à 29 en 1902. Si cette fête des 25 ans et l'édition de cette carte postale ont apporté quelque chose à l'université bien que d'autres facteurs peuvent intervenir ça s'est plus ressenti au niveau du nombre d'étudiants que de la création de corporations étudiantes. Mais cette dernière constatation ne doit pas étonner. Strasbourg avait à l'époque la réputation d'être une ville universitaire où la vie des corporations étudiantes n'était pas si développée que ça. A part quelques corporations dont les plus anciennes ils enregistraient assez peu d'adhésion. Strasbourg était considéré comme une université du travail. Ils faire les études les plus courtes possibles et en sortir avec un bon diplôme. Du coup il y avait peu d'intérêt pour la grande majorité des étudiants de s'investir sur le long terme dans la vie étudiante locale. En ce qui concerne la carte elle-même et son éditeur Herm Shurad Enco il semblerait que ce soit un éditeur de carte postale. On s'en serait douté. Le fait d'imprimer une carte postale officielle d'une fête comme les 25 ans de la Kaiser Wilhelms Universität indique deux choses. Un il n'était pas un inconnu et cette carte lui a probablement rapporté étant donné qu'elle était encore éditée en 1902. Une rapide recherche du fabricant sur internet nous donne quelques autres cartes postales dont des cartes postales anniversaires d'université. Donc non seulement ça lui aura été profitable sur le moment mais ça a probablement aussi incité d'autres universités à faire appel à lui pour le même thème général. Quant à cette chère Sophie si l'on en croit la signature sur la carte en tout cas nous ne saurons probablement jamais de qui il s'agit à moins d'une recherche très poussée. Française allemande alsacienne lorraine comme la bourgeoisie de l'époque écrivait beaucoup en français oui même la bourgeoisie allemande on ne le saura probablement jamais. La faute de conjugaison pourrait faire pencher vers une réponse allemande mais personne n'est à l'abri d'une faute de français donc de ce côté là pour le moment mystère complet. Cette carte postale est à proprement parler un témoin précieux de l'histoire universitaire de Strasbourg à plus d'un titre. En premier lieu elle est un objet qui a pour but de faire savoir à qui l'achète et qui la reçoit de l'excellence de l'université de Strasbourg en 1997 au travers de son histoire du nombre de ses corporations et de ses sociétés encore une fois un signe d'excellence dans les universités allemandes un Reich allemand qui reste présent filigrane au travers des couleurs portées par l'étudiant. Alors c'est en tout cas la conclusion que moi j'en tire parce que oui ce n'est pas une conclusion définitive et inamovible mais au vu de mes connaissances actuelles sur le sujet des documents et des écrits sur le sujet que j'ai lu et de tout ce que je sais de la période en elle-même c'est la conclusion que je pense être la plus proche de la vérité. Si demain ou encore un autre jour j'apprends de nouvelles choses sur le sujet et qui entrent en contradiction à ce que j'ai déjà dit et ce que je sais déjà ou qui puisse compléter mes connaissances il est très probable que ma conclusion sur cette analyse change un peu ou même complètement. Il ne faut pas freiner ses propres remises en cause juste pour des questions d'orgueil personnel et accepter en fait que ça puisse évoluer. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude n'oubliez pas le pouce bleu n'oubliez pas de partager et de commenter la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut bisous et bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada